Salut, Johan, tu retrouvais une place de titulaire ce soir dans ce 11, avec ce premier but en Ligue 1 pour toi, en carrière. Tu vas t'en souvenir, raconte-le nous justement, parce que tu n'as pas l'habitude de te projeter comme ça dans la surface adverse. Non, comme j'ai dit, le coach, même le staff, me disait de me projeter un peu plus, et que j'allais recevoir des ballons pour finir des occasions. Ma histoire, c'est arrivé, donc je suis content. C'est vrai que Bradley fait un bon centre, et le ballon, il arrive sûrement en retrait. Je m'appelais qu'au maximum, parce que le terrain, c'était quelques rebonds sur certaines phases du terrain. Donc moi, je me suis appliqué pour faire une petite action, et je suis content. Ça fera plaisir à Loris et à tous les supporters de l'OL. Johan, ce but de votre part, c'est une moyenne d'âge entre Barcola et Cacré, c'est un but à 20 ans de moyenne d'âge, si on fait la moyenne, presque. Oui, que des jeunes. C'était une belle action, je pense que je crois qu'on est parti de... En plus, l'action, on part du bas du terrain. Ça part de Anto, je crois. Je ne me rappelle pas, mais je crois. Donc non, c'est une belle action construite. Et on l'affirme bien. Je suis content pour l'équipe et content de l'équipe. Une dernière question de Loris Martin, et puis après, on vous laisse retrouver à la fois Elbus et l'avion. Oui, parce qu'il y a ce but, mais il y a aussi ces récupérations entre un abattage défensif, et surtout en fin de match. J'ai l'impression que plus le match avançait, plus tu étais dans ton match, et tu avais envie de récupérer des ballons. 14. Au final, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est le record du match. Donc voilà, comment tu expliques que finalement, tu étais plus en forme à la fin du match qu'au début ? À la fin, on ne voyait que toi pour gratter ces ballons. Non, c'est vrai qu'au début, comme je l'ai dit, je pense qu'on a été un peu surpris par l'arche racing. Et puis nous-mêmes, on n'était pas forcément dedans. Donc au fur et à mesure du match, moi, par ce moment, même l'équipe, on est rentré dans le match. C'est vrai que quand je me demande de récupérer pas mal de ballons, j'ai essayé de faire au maximum. Donc je ne savais pas la stat, mais je suis content pour l'équipe. Et on va continuer à récupérer des ballons. Merci beaucoup, Yann. Il y a plein de stats positives qui vous concernent. Un but face à Ajaccio, le direct avec Canal+. De longues questions et de bonnes réponses sur OL Play en direct. Ça vous fait une belle fin d'après-midi. À très vite, il faut préparer maintenant Brest, bien évidemment, et Troyes. Merci à Yann. On retournera peut-être avant la fin de ce débriefing de la victoire de l'OL à Ajaccio. La première question, quels sont les sentiments qui traversent déjà votre analyse après cette victoire ? Dites-nous. D'abord, comme on ne gagne pas beaucoup de matchs, ça vous reste cette victoire. On savait très bien, je l'avais prévenu les joueurs, que venir à Ajaccio, ce n'est jamais facile de gagner. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir gagné facilement des matchs ici. On savait ce qu'ils allaient nous proposer. Ils nous ont proposé un défi, plutôt physique qu'agressif. Dans ce domaine-là, on est encore perfectible. Mais dès qu'on a pu jouer au ballon, je pense qu'on a mis en grande difficulté cette équipe d'Ajaccio. On est arrivé à marquer un but et après un deuxième. On a souffert, mais il y a beaucoup d'équipes qui souffrent ici. Donc, il faut bien sûr tirer des enseignements et analyser ce match-là. Il n'y a pas eu que du positif. Mais voilà, je pense que dans l'état d'esprit, on a été présent. J'espère, dans le futur, qu'on sera meilleur avec le ballon. Parce que si on continue dans ce domaine-là, qui n'est pas notre domaine de prédilection, on peut avoir des difficultés contre des équipes qui nous mettent sous pression. On reste avec cette pression. Quand vous parlez d'engagement, Laurent Blanc, perfectible, ça veut dire que comment vous pouvez travailler dans les tout prochains jours ? Quand on voit Diomandé, Taliafico, pour en citer que deux, ce ne sont pas des bébés, qu'est-ce qui est perfectible ? Non, mais si vous êtes dans l'agressivité, s'il n'y a que deux joueurs, il vous en manque. Il vous en manque. Il vous en manque d'agressivité. OK, c'est la réponse. Non, mais c'est voilà, on a compris vos doutes. Quand il faut être agressif, c'est toute l'équipe qui doit être agressif, y compris les attaquants. Alors, bien sûr, ils seront moins agressifs que les défenseurs, mais c'est une question de solidarité, le replacement, le replacement défensif. Oui, il en faut. Il ne faut pas que ça, bien sûr. Et quand vous n'avez pas le ballon, c'est tout le monde qui essaie de se replacer, de défendre à son niveau et dans son secteur de jeu. L'orif Martin. Bonsoir, coach. Deux tirs cadrés ce soir, deux buts, maximum d'efficacité. Et ça contraste finalement énormément avec le dernier match de Ligue 1 face à Strasbourg. 28 tirs face à Strasbourg, mais il y a cette défaite. Comment vous expliquez ce contraste d'un match de Ligue 1 à l'autre ? Écoutez, il n'y avait pas quand même la même équipe, normalement, si je ne me trompe pas. Comme vous savez, on a eu beaucoup de départs dans ce domaine-là offensif. Donc, il va falloir remplacer quand même les joueurs, parce que dans le domaine offensif, même si les défenseurs ne sont pas interdits de marquer, mais c'est quand même les attaquants ou les joueurs offensifs qui marquent le plus. Donc, dans ce domaine-là, on a eu quand même certains départs. Donc, ça peut être une explication. Après, moi, l'explication que je vois, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on a été bon dans la sortie du ballon, dès qu'on a passé cette zone de pression qu'ils nous mettaient devant. Et sur notre défense, donc, on a bien danger de cette équipe d'Ajaccio. Donc, c'est là où il faut avoir la personnalité de dire, bon, mais voilà, il faut prendre le ballon, il faut arriver à sortir, à extraire ce ballon-là de la pression de l'équipe adverse. Et après, derrière, il y aura de l'espace, il y aura des joueurs qui seront dans leur qualité et qui marqueront des buts. Donc, ça a l'air simple comme ça, mais moi, c'est ce que je vois. Parce que si vous dégagez, si le gardien dégage, si les défenseurs dégagent, on va être sous pression défensive. Et quand vous êtes dans un contexte comme Ajaccio, je pense que ce n'est pas la meilleure des façons de gagner des matchs à Ajaccio. Parce que dans ce domaine-là, eux, ils sont prêts, ils jouent tout le temps comme ça. Ils jouent tout le temps comme ça. Laurent, on va vous libérer dans une poignée de seconde. Ce serait dommage que vous ratiez l'avion, parce que Brest, c'est dès mercredi. Ensuite, il y a trois dès samedis. Juste un mot sur Bradley Barcola et Deiane Lovrenne. Est-ce que vous avez, à l'heure où on se parle, en direct, en fin d'après-midi, des nouvelles ? Non, Deiane, il avait une gêne depuis deux ou trois jours à l'arbre. Sincèrement, avec l'expérience qu'il a, il s'est géré. Donc, oui, il faut être attentif, bien sûr. Mais je ne pense pas que ce soit grand-chose de très, très grave. Et Bradley, d'après ce que je sais, avec tout ce qu'il a donné aujourd'hui, parce qu'il a donné beaucoup, que ce soit dans le domaine défensif ou dans le domaine offensif, il a eu des crampes. Donc, je ne pense pas que ce soit des problèmes musculaires, je l'espère. Et voilà, donc, on va bien se préparer. On a quand même pas mal travaillé aussi cette semaine physiquement pour pouvoir nous permettre, j'espère, de passer cette série de matchs qui va arriver très, très vite. Donc, peut-être c'était un peu chargé, les mouliers un peu chargés. On vous quitte avec une bonne nouvelle à propos de Cassellu Lugueba. Il peut revenir dans les prochaines heures, les prochains jours ? Pardon ? Pour Lugueba, vous êtes optimiste dans les prochaines heures ? Oui, oui, oui. Normalement, il doit reprendre l'entraînement collectif demain. Donc, on l'attend avec impatience. Mais il faudra faire attention aussi parce qu'une blessure au mollet à son âge, ce n'est quand même pas nos derniers. Donc, voilà. Un joueur de plus dans le secteur défensif à surveiller. Mais c'est une bonne nouvelle. Vous avez raison de le signaler. OK, coach. Merci beaucoup pour la grande disponibilité et surtout, bravo pour ces fameux trois points très espérés. C'est que le début, d'accord ? Merci, Laurent. Merci. On va écouter le président Hollasse qui répond aux journalistes et à Mickaël Mouton. Significative en termes d'investissement. Et puis, vous le savez, il y a Isidor et là, on discute avec le Spartak de Moscou. Le Comotiv. Le Comotiv. Le Comotiv. Le Comotiv. Le Comotiv. Vous devriez connaître, je connais bien le président parce que c'est l'équivalent à l'époque de la SNCF. Il y a quatre ans, j'étais là-bas. J'avais la chance de les rencontrer tous. Et donc, voilà, mais c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je te jure. Trois, probable, peut-être. Le club train de... Oui, il y a... Bon, je... Il y a des sujets. Plus un milieu. Plus un milieu défensif. Donc, qui était la première demande avec Deyane et de Laurent. Bon, et c'est compliqué parce que, comme on l'a dit, on veut des joueurs supérieurs à ce qu'on a. Donc, c'est pas si facile que ça. Surtout dans les trois derniers jours. Mais on... Voilà, bon. C'est parti de la tirelire pour réussir le mercato parce qu'on a bien conscience. D'une part, qu'on n'est pas de place. Là, je suis 100% d'accord avec les supporters. Mais ceci étant, il reste la moitié du championnat. Et avec l'aide de John, mais surtout avec les moyens qu'on a réussi à créer en développant des infrastructures, en développant un modèle qui est unique en France, en tout cas, puisque globalement, on a quand même des résultats qui nous permettent de financer des acquisitions. donc on va mettre évidemment l'accent pour réussir ce mercato et se relancer. Et là, la discussion, elle se fait avec, bien sûr, Laurent qui exprime un certain nombre de besoins. bien sûr, Bruno qui recherche, Vincent qui négocie avec lui. Puis moi, je participe à toutes les décisions parce qu'il faut bien financer. Bon, quand, sur les réseaux sociaux, j'entends des remarques d'évaluation de joueurs, d'entraîneurs, je tombe à l'envers, c'est un peu d'expérience. Je pense que le club a été plutôt bien géré. donc j'aimerais que ceux qui font des remarques avant réfléchissent un peu et soient réalistes. Est-ce que le hashtag là, ça vous blesse ? Ouais. J'ai trouvé ça terrible. Bon, alors je me suis renseigné, j'ai vu que c'était un jeune journaliste belge qui avait lancé ça. Donc ça m'a rassuré.